Ronces De par leurs propriétés antibactériennes, les feuilles séchées de la ronce sont très utiles pour prévenir les maux de l'hiver, mais aussi les caries dentaires. Le murier sauvage est également conseillé en cas de diarrhée ou d'affection de la cavité buccale. En dermatologie, il régule la production de sébum. Formes et préparation Infusion, décoction, teinture mère, macérat glycériné Propriétés médicinales de la ronce Utilisation interne Astrigente et antidiarrhéique, la ronce est préconisée en cas de diarrhée, qu'elle soit d'origine virale, parasitaire ou bactérienne. Antioxydante et antivirale, grâce à cet anin limitant l'entrée des virus dans l'organisme, la ronce prévient les maux de l'hiver. Vasoconstrictrice, elle est utilisée en cas de règles abondantes, mais aussi de sinusité de rhume. Utilisation externe Régulatrice de sébum, la ronce soigne les dermatoses suintantes comme l'acné, l'édartre et l'eczéma, elle protège le cuir chevelu. Astringente, en bain de bouche ou gargarisme, le murier sauvage traite gingivite, angine, pharyngite et névralgie dentaire. Antibactérienne, elle peut soigner les blessures légères et prévenir les caries. Indications thérapeutiques usuelles Diarrhée Prévention des maux de l'hiver, rhume, sinusite. Dermatose suintante, acné, eczéma, d'artre. Inflammation de la cavité buccale, gingivite, pharyngite, angine, douleur dentaire. Blessures légères, plaies peu profondes. Prévention des caries dentaires. Autres indications thérapeutiques démontrées Hémorroïdes, règles abondantes, pertes blanches. Youtube Docteur à la baie